Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et il est beaucoup question d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux après son interview dans les journaux télévisés de 13h, Félix. Ah bon ? C'est tout le temps ? Bah oui, forcément. C'est surprenant. L'occasion de jouer tient au jeu des sept différences entre les propos tenus dans les journaux télévisés et ceux tenus la veille en semi-off devant quelques parlementaires de sa majorité. Au JT, tout à l'heure, Emmanuel Macron a dit ça sur les débordements dans les manifestations. Quand les Etats-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, on ne peut accepter ni les factions ni les factions. Le chef de l'État qui s'exprimait quant à ses propos tenus hier lors de cette réunion avec des parlementaires renaissance, on avait les propos rapportés dans les médias, on a maintenant un sonore présenté sur les réseaux sociaux comme ayant été enregistré hier soir. Les votes ne l'emportent pas sur les représentants du peuple et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain. Les meutes ne l'emportent pas sur les représentants du peuple et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple souverain qui s'exprime à travers ses élus. Une déclaration qui alimente de nouveau les procès en mépris à l'encontre du locataire de l'Élysée. Des meutes, les Français seraient donc maintenant traités comme des chiens, écrit l'un. Oui, il a bien qualifié hier les manifestants de meutes lorsqu'il a reçu les parlementaires renaissance. S'étrangle un autre en partageant ce sonore. Certains se demandent si le président a voulu dire « les meutes » en deux mots, « les meutes » ou bien « les meutes » en un seul mot, « l apostrophe » « émeutes », « meutes » ou « émeutes ». En tout cas, dans un premier temps, un article du Monde a retranscrit ce off avec le mot « émeutes ». Mais depuis la transcription, en deux mots, « les meutes » semble bien l'avoir emporté. Bon, en tout cas, au-delà de ça, il y a ce qu'il a dit à la télé ce midi et qui est avéré. Et on a le président du groupe écologiste, Guillaume Gontard, qui a vivement réagi à la comparaison avec les émeutiers du Capitole. Le prince président nous a gratifiés à l'heure méridienne de sa bonne parole. Totalement hors sol, il a annoncé continuer à avancer à marche forcée. Totalement hors sol, il a osé comparer l'un des plus grands mouvements populaires de notre histoire à la sédition factieuse des suprémacistes blancs envahissant le Capitole. Totalement hors sol, il a insulté les manifestantes et les manifestants sans avoir un mot pour condamner les exactions de la police qui, sous vos ordres, tabassent, nassent, jettent des grenades en pleine tête, roule la moto sur les gens, intimides, et arrêtent n'importe qui, n'importe quand, sous le regard alarmé du défenseur des droits. De son côté, Manon Aubry, eurodéputé LFI, réagit à une autre phrase du chef de l'État. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Peut-être fallait-il accepter de les recevoir, les syndicats pour pouvoir entendre leurs propositions plutôt que dérouler le tapis rouge à Jeff Bezos pour lui offrir la Légion d'honneur, lui rétorque Manon Aubry. Voilà, autre réaction peu convaincue, cette fois à droite de l'échiquier politique. Pourquoi cette intervention ? se demande Éric Zemmour sur Twitter. Un exercice d'autosatisfaction, le vide de la pensée, la complaisance de la presse, le triptyque du macronisme depuis sept ans. Enfin, de son côté, Nicolas Dupont-Aignan tweet, en regardant cette interview, je persiste et signe, ce président est dangereux et déséquilibré. Olivier d'Artigol, vous vouliez réagir tout de suite ? Non. Alors déjà, sur la complaisance de la presse, je trouve que Zemmour charrie grave, parce que c'est rare, précisément, qu'un mouvement social soit soutenu aussi unanimement par la plupart des médias, vraiment presque tous, et qu'un pouvoir soit aussi unanimement critiqué par la plupart des médias. Entre nous, faire entendre même une vague défense du président est assez rare ces jours-ci, donc je trouve ça d'assez mauvaise foi de parler de la complaisance de la presse. Un petit mot, tu lis bilja, mais on appelle-t-on. Rapidement, je peux ? Allez-y, il y a le nom. C'est juste sur la police, on continue à confondre l'usage de la force légitime par la police avec la violence. Et deuxième élément, on continue le processus qui a commencé avec les gilets jaunes, on met sur le même plan les actions de la police et celles de ceux qui l'agressent. Eh bien,